Musique de générique Allo tout le monde! J'espère que vous allez bien! Bienvenue... Allo tout le monde! J'espère que vous allez bien! Re-bienvenue sur ma chaîne YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve pour le 21e épisode du Vlogtober. Il ne reste aucun épisode, tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais un haul d'automne de Shein, bien évidemment. C'est ma plus grosse commande que j'ai fait sur Shein. Ça m'a coûté près de 300$. Donc, il y a énormément de vêtements. J'espère que vous allez aimer ça. Et c'est parti! Donc, premièrement, comme je vous ai dit, c'est un haul d'automne. Donc, j'ai vraiment focussé sur des vêtements plus chauds, plus les tones automnales. Donc, c'est ça. Ça fait vraiment automne. Premièrement, j'ai choisi cette belle petite jupe-là, comme ça, qui, pour moi, avait vraiment des teintes d'automne. Puis, je trouve ça vraiment beau. Mettre ça, par exemple, avec des collants pour l'automne, puis qu'il fait un peu froid. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle fait parfaitement. J'ai pris la taille médium, parce que je voulais pas prendre trop petit. Puis, c'est vraiment parfait. Médium, ça me va parfaitement. Donc, je l'adore vraiment. La texture est full belle. La longueur, elle est parfaite. C'est vraiment un bon achat. Ensuite, j'ai pris un beau petit chandail comme ça. Donc, encore une teinte pâle foncée. C'est comme un genre de bleu vert, là. Je l'aime beaucoup, lui aussi. Il est vraiment serré, fait serré. Mais, je pense que ce que j'aime un peu moins, c'est comme le tissu. À y toucher comme ça, ça parait pas. Mais, quand je l'ai sur mon corps, ça donne un peu... Il était, comme, piquant. Ça pique un petit peu. Donc, c'est pas si pire que ça. C'est assez, comme, tolérable. Mais, à date, je l'ai pas porté comme pendant la journée complète. Tu sais, je le porte comme des petits moments, là. Mais, la journée complète, c'est comme un peu, ça devient fatiguant, là. Mais, je l'aime quand même. Il est vraiment beau. Il est pas transparent. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Il est fréquent. Je sais pas si on le voit. Il vient d'apparaître dans le cadre. Ensuite, je voulais prendre un genre de crew neck. Comme un genre de coton mété, mais sans capuchon. Puis, j'ai pris ce chandail-là. Mais, quand que je l'ai reçu, en fait, c'est pas du tout un crew neck. C'est vraiment juste un chandail. Il est pas épais. Il est pas vraiment plus chaud. Il est, comme, quand même mince. Puis, pour vrai, je l'aime quand même, vraiment. Puis, je pensais qu'il allait être plus grand aussi. Je pensais qu'il allait être plus grand, plus chaud et tout. Donc, il est vraiment pas comme je m'attendais. Mais, j'aime vraiment beaucoup la texture. Celui-là, là, il est vraiment confortable. Le dessin, je recevais vraiment beau, là, avec les petites fleurs jaunes, comme ça. Je l'adore, pour vrai. C'est pas ce que je pensais recevoir. Mais, je l'adore quand même. Puis, je suis vraiment pas déçue, là. Je trouve vraiment qu'il est beau. J'avais pris un médium. Si vous voulez le prendre un peu plus grand, large. Mais, moi, je le trouve parfait comme ça. Moi, j'aime vraiment beaucoup porter des pantalons un peu comme funky. Puis, ça, je trouve ça différent que toujours porter des jeans plates. Donc, je me suis pris ces pantalons-là, bleus. Bien évidemment. Parce que c'est ma couleur préférée. Ça faisait vraiment longtemps que je les avais mis dans ma wishlist sur Shein. Puis là, je les ai enfin achetés. Euh, bon. Ça va? Je regrette un peu d'avoir pris cette taille-là. Je pense que j'ai pris... j'ai pris médium. Souvent, ça m'aurait vraiment fait. Mais, autant pour la taille... La taille est correcte. C'est comme... Juste un petit peu trop grand. Mais c'est pas si pire. Mais la longueur, là, ça... Ça faisait juste pas, là. C'était beaucoup trop long. Puis là, je parle au passé. Parce que je les ai fait raccourcir par ma couturière. Puis, présentement, elles sont rendues parfaites. La longueur, là, je peux vraiment vous montrer, là. Mais, comme... Tiens. C'est vraiment plus petit. Puis, c'est parfait, parfait. Ça m'arrive comme... Juste à la bonne longueur. Puis, vu qu'elles sont faites, comme, large. Ça fait vraiment beau que ce soit pas trop long. Parce que sinon, ça serait un peu bizarre, là. Parce que vous pouvez pas, comme, rouler les bords. Les bords. Sinon, la qualité est super bonne. J'aime full la texture. Le motif, je trouve que c'est vraiment mignon. Comme bleu pâle. Fait que, ouais. Je les ai vraiment beaucoup. Puis, c'est... Prenez small, là. Si vous devez être un peu comme moi, prenez small. Pour continuer avec les pantalons un peu folky. J'ai pris ces pantalons-là, encore du roi. C'est vraiment un matériel que j'adore. Je trouve tellement que c'est confortable. Puis, ces pantalons-là, là, c'est la définition de pantalon confortable, là, comme... C'est tellement confortable, c'est... Mon dieu, j'utilise ton inconfortable. Excuse-moi, mon dieu, je suis gosse à honte. Ils sont super lousses. Super, comme, cosy. Le lieu, la taille est vraiment parfaite. Encore une fois, je pense que j'aurais pu les prendre une taille petite. J'imagine que j'ai pris encore... Médium, je veux dire? Ouais. J'ai pris encore médium. C'est vraiment ça que je prends souvent dans les pantalons, parce que c'est comme une valeur sûre. Mais... Mais, c'est ça. Je pense que, souvent, ça m'aurait fait. Mais médium, ça fait aussi. Puis, je mets une petite ceinture avec. Si vous les trouvez pas beaux, ben, c'est correct. Mais moi, je les trouve bien confortables. Puis, je trouve que ça fait vraiment un beau petit verre d'automne, là. Puis, ils sont comme roses. Fait que... Ouais, c'est vraiment cool. Je les aime beaucoup, ceux-là, aussi. Ensuite, j'ai pris des chandails un peu plus chauds. Donc, des laines, puis tout ça. Premièrement, j'ai pris celui-là, ici. Donc, j'ai reçu vraiment beaucoup de compliments pour lui. C'est un chandail rose. Avec les manches, comme, toutes télévasées. Je roule le petit bord, moi, mais il est comme serré, ici. Mais moi, je le roule parce que je trouve ça plus beau. Puis, il y a comme un petit col roulé, comme celui-là, ici. Tellement confortable. Oh mon Dieu, je suis toujours confortable. C'est très... Je l'adore. Il est full une belle longueur. Parfait. Il fait super bien. Puis, c'est ça. Puis, je suis bien contente de l'avoir pris. Encore dans les chandails de laine, chandails chauds, puis tout ça. J'ai pris celui-là, ici. Comme mon petit matériel, genre, je sais pas comment décrire ça, là. Vous voulez comprendre un peu, là. Sur mon chandail, là, c'est vraiment très, très, très doux, là. Le tissu est tellement... confortable. La seule affaire que je pourrais dire, c'est que je trouve qu'il est assez court. Moi, ça me dérange pas tant, là. Tu sais, je mets comme, mettons, une bralette en-dessous. Dès que tu lèves les bras, on voit tout, là. Ben, tu sais, avec des jeans taille haute, ça fait super beau. Mais c'est juste que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi court. Je l'aime vraiment beaucoup. Je me sens comme en pyjama quand je le porte. Un autre chandail de laine que j'ai pris, c'est un beau chandail de laine blanc. Qui est vraiment comme un basic à avoir dans sa garde-robe pendant l'automne, pendant l'hiver. Il est comme quand même assez long. Lui, lui, il est parfait, pour vrai. La grandeur est parfaite. Le tissu est parfait. Puis je pense que c'est vraiment un essentiel à avoir sa garde-robe. Parce que ça se démode pas un chandail de laine blanc. Tu sais, ça passe à travers toutes les modes. Donc, toujours pratique d'en avoir un dans sa garde-robe. J'avais envie d'essayer d'avoir un chandail avec les teintes de brun orangé. Donc, j'ai pris ce chandail-là. Donc, c'est vraiment une couleur que je prends pas normalement. Mais je voulais avoir cette couleur-là parce que je trouve que c'est parfait pour l'automne. En fait, c'est une couleur qui va parfaitement avec l'automne, je trouve. On pense à l'automne, on pense à ce chandail-là. Il est super beau, super léger, comme vraiment lousse pis tout. Fait que lui aussi, il est un peu court, mais c'est pas super que ça. Puis je l'adore, je l'ai vraiment porté souvent depuis que je l'ai. Encore un autre chandail long, c'est ce chandail ici. Euh, attendez. Comme ça, il est tout noir, il va comme un peu sur les épaules. Je sais pas si j'arrive à vous montrer bien là, mais il est comme en genre de courant carré. Avec les manches toutes évasées là, c'est vraiment un beau chandail. Il est tout serré ici, mais vraiment là, sur les manches. J'étais pas certaine au début si ça allait bien me faire ce style de chandail-là. Mais finalement, je l'adore, je l'ai porté avec la petite jupe. Pis ça fait vraiment un beau duo les deux ensemble. Ça fait comme super chic, pis ouais. Vraiment confortable, le tissu aussi là, toute mince, vraiment léger. Il a de l'air un peu transparent quand on le regarde comme ça, mais pas du tout là. Ils ont pas du tout à travers, fait que très bon achat. Ensuite, je me suis acheté aussi plusieurs vestes, manteaux pis tout ça, pour porter comme par-dessus mes autres chandails ou t-shirts que j'ai déjà, pour pouvoir les porter pendant les autres saisons. J'aime ça faire ça comme ça, les vêtements d'été. Ben je peux les porter quand même pendant l'automne avec ces genres de petits accessoires là. Donc premièrement, j'ai ce petit côte-là noir que j'adore, qui fait plein de bruit avec les boutons. Wow, pour vrai, lui là, c'est exactement ce que je pensais. C'est en matériel de corduroy, donc encore là, super cosy, tout doux, très adéquat pour l'automne. Il est un peu court lui aussi, mais t'sais, ça va encore super bien avec les chandails que j'ai qui sont déjà courts, fait que ça fait super beau ensemble. Il est pas très chaud là, t'sais, c'est pas vraiment pour être trop chaud qu'on va mettre ça, mais c'est juste pour faire un bel accessoire, pour venir améliorer un outfit. Donc, ouais, vraiment, j'suis full contente, pis j'ai full porté souvent depuis que je l'ai. Ensuite, il y a cette veste-là, que c'est vraiment pas tout le monde qui aime, c'est soit que vous l'aime ou soit que vous détestez ça, que vous trouvez ça vraiment pas beau. Moi, j'adore ça, c'est cette belle petite veste-là, mauve comme lila, avec les manches comme vraiment cool, vous voyez, c'est tellement nice. Moi, en tout cas, j'trouve c'est vraiment cool, c'est comme plein de détails dans le tricot. J'trouve c'est vraiment beau. La seule fois que je regrette cette veste-là, c'est de l'avoir pris en taille médium. C'est vraiment plus grande, mais elle me fait quand même, c'est juste que j'aimerais bien qu'elle descende plus loin, comme en dessous des fesses, mettons. C'est pas fait pour l'automne, j'trouve, là, c'est des chandails de laine, genre, pis j'trouve que le molde, c'est tellement beau. C'est vraiment une belle couleur, là, tellement mignon. J'adore. Ensuite, je me suis pris un genre de petit manteau, comme d'un matériel tellement, tellement cosy, là. J'aimerais vraiment que vous puissiez le sentir à travers la caméra, là. C'est vraiment comme une couverture qu'on met en manteau, là. C'est littéralement mon manteau préféré. Il est bleu pâle, donc il y a ma couleur, bref, tout petit, tout chaud. C'est, ouais, vraiment un bel achat, là, pour vrai. C'est sûr que je vais le reporter encore, même cet hiver. C'est pas très, très chaud pour mettre comme dehors, là, t'sais. Je le mettrais peut-être plus comme une petite veste. Ça devient vraiment complété un outfit, là, t'sais, le temps que tu mets ça avec un chandail blanc de basic, ben, ça devrait le rendre full cool. Fait que, vraiment, vraiment un bel achat, pis je vous recommande vraiment ce morceau, là. Et puis, le dernier item, c'est ce manteau-là en teddy bear, donc un genre de teddy bear jacket, là, comme vous avez probablement déjà vu. Lui, c'est mon manteau de tous les jours, là, c'est ça que je porte pendant l'automne. Évidemment, c'est pas le manteau le plus chaud du monde, mais pour l'automne, c'est parfait parce que c'est comme la transition entre, comme, l'été et l'hiver, t'sais. Bien évidemment, c'est ça, l'automne. T'sais, c'est assez chaud pour cette période-là de l'année, mais pour l'hiver, c'est sûr que je mettrais pas ça. Pis la couleur, ben, ça fait comme une petite couleur un peu automnale aussi. Pis la grandeur est parfaite, j'avais pris un small, donc c'est vraiment fait grand. Je vous conseillerais de prendre small vous aussi, fait que, je te l'aime full. C'est full cosy, tout comme une couverture, j'adore. Donc, c'est tout pour mon haul, tout le monde. J'espère que vous avez aimé ça. J'ai vraiment pris des vêtements, comme, super cosy, confo. Des vêtements que je porte, pis je peux se faire comme si j'étais en pyjama. Donc, vous savez pas déjà, j'adore la compagnie SHEIN. J'achète tellement mes vêtements là-dessus, donc je vous conseille vraiment de magasiner-vous aussi cette compagnie-là. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire, parce que je m'y connais vraiment assez bien. Parce que je m'agate tout souvent là-dessus. Si les vêtements vous intéresse, je vais essayer de mettre les liens dans la barre d'informations. Pis, on te voit demain pour le dernier épisode du Vlog Topper! Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501